Qu'est-ce qui se passe si là moi je viens, je dis tiens Teddy, regarde on est sur la même table, Teddy, je te parle. J'ai un combat pour le titre contre John Jones, qui en sort gagnant maintenant ? Si tu leur demandes le judo, est-ce que ça t'aide dans le MMA, ils vont tous te répondre oui. Au niveau du corps à corps, de plein de prises et tout, moi quand je regarde des combats de MMA, je dis ah ça, ça vient du judo. Aujourd'hui la jungle, on va faire un sport ancestral, un sport de bonhomme. Le judo ! Ok la jungle, aujourd'hui vous me l'avez demandé, on va découvrir le judo. Walid, avant que je te laisse te présenter, je te préviens je connais rien au judo, donc si je te pose des questions qui te paraissent un peu ridicules on va dire, faut pas m'en vouloir, et les gars pour vous, faut que vous vous abonnez, que vous activez la cloche, on s'approche des 300 000 abonnés, clique partout. Il y en a qui pensent que je dis ça juste par principe, mais en fait non là vraiment faut que tu t'abonnes tu vois, je te laisse te présenter. Je m'appelle Walid Kiyar, moins de 66 kilos et je vais représenter la France aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Donc là c'est sûr, c'est officiel, tu vas faire les Jeux Olympiques. C'est incroyable, tu penses que tu peux gagner la médaille ? C'est l'objectif, moi j'y vais pour ça. La médaille d'or ? La médaille d'or, ouais. Ah ouais. Faut que la Tour Eiffel elle reste à la maison, tu as vu il y a les petits bouts de Tour Eiffel sur la médaille. Ah ouais ! C'est un truc de fou. Magnifique. Qu'est-ce qui te passionne dans le judo ? Pourquoi avoir choisi le judo comme sport ? Est-ce que tu as déjà fait d'autres sports ? Qu'est-ce que tu kiffes dans le judo ? Moi je suis tombé dans le judo par hasard. J'ai fait plein d'autres sports, j'ai fait du foot, du basket, du ping-pong, de l'athlétisme. En vrai j'étais claqué dans tous les sports. Et le seul sport où j'étais bon c'était le judo. Tu vois, il y a des compétitions assez régulièrement. Tous les week-ends je me retrouvais sur des compétitions et j'ai gagné très rapidement. Je sais pas, c'était des beaux moments, tu vois. Je partais avec ma mère, on partait tôt le matin et tout. On traversait l'île de France d'un bout à l'autre pour aller sur des compétitions. Et je kiffais ça, tu vois. Et je kiffais sûrement plus que d'aller sur les matchs de foot, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a fait accrocher la compétition avant l'entraînement. Et après tu te fais des amis, tu te fais des potes. Et au fur et à mesure tu t'y prends vraiment. Et c'est ça qui m'a fait kiffer la compétition avant tout. Et tu as commencé le judo à quel âge exactement ? J'ai commencé à 8 ans à Blanc-Ménil, au Tilleul, dans le 93. Toi je t'ai vu avant, t'étais sans t-shirt, t'es taillé dans la roche, machin-là, t'as un bon physique. Là t'es à 67 kilos, moi je suis à quasiment 87, il faut que je perde du poids. Mais du coup tu vois je suis un bulkidari, je suis bien ancré dans le sol, tu vois. Est-ce que tu penses que je peux te faire tomber par exemple ? Alors là si on vient... Malheureusement, franchement, je pense pas. Tu sais pourquoi je vais t'expliquer. Déjà en plus, petite parenthèse, tu serais en moins de 81 kilos au judo. Le français qui va représenter la France aux Jeux Olympiques, je te montrerai une photo de lui, tu vas voir comment il est ballé, il s'appelle Alpha Diallo. Ah ouais ? Oui c'est ça, c'est 80, là t'as la carrure d'un 81 kilos. Malheureusement non, tu pourras pas me faire tomber parce que t'as vu je suis entraîné quand même. Mais je vais t'apprendre déjà à toi tomber, si tu veux bien. Ouais je veux bien, je veux bien. Mais genre là si j'essaie, genre si je viens comme ça. Non tu vas pas y arriver, tu vois. Si je viens comme ça. Mais c'est marrant la manière dont toi tu viens directement de tenir, tu vois. Là ça se voit que t'as jamais fait de judo. Jamais fait. Tu vois là t'attrapes pas, tu vois tu viens directement comme ça. Mais directement on va attraper, on va attraper le grip, on va attraper le kimono, tu vois. C'est l'un des rares sports de combat où t'as un endroit où tu peux tenir. Ça ça s'appelle le kumikata au judo. Et le kumikata ? Kumikata c'est le début d'un combat. Déjà quand tu commences le combat, t'as à distance. Ils disent Hajime et tu viens. Et le premier combat c'est le kumikata. En fait tu peux pas attaquer sans tenir le kimono. L'objectif... Tu peux pas venir comme ça genre couler. Ça t'as pas le droit. Pourquoi ? T'as le droit, en fait ça c'est depuis pas très longtemps, t'as pas le droit de venir ceinturer directement. Ça ça s'appelle une prise de l'ours, t'as pas le droit. En fait faut avoir un premier appui. Par contre si tu viens tu fais ça et après tu fais ça c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le premier combat c'est le kumikata. Donc moi je suis droitier, j'ai jambes droites devant. Tu vois pour un droitier en boxe. Ah t'es droitier t'es jambes droites devant ? En boxe, si t'es droitier tu vas avoir ta jambe droite derrière. Nouges deux c'est l'inverse. Tu vois on a jambes droites devant. C'est comme ça. Et ça c'est la jambe d'appui, la jambe gauche. Celle-là c'est celle qui va faucher et qui va venir... Ça fait mal ? Un petit peu. C'est celle qui va venir taper. Tu vois c'est... Donc le premier combat déjà ça va être d'attraper le kimono. Tu vois de placer ses mains, d'être... Et après à partir du moment où t'as les mains posées, moi je suis bien quand j'ai cette main là. Ouais mais Walid ça t'avance à quoi de m'attraper ici ? Mais là tu peux... Là parce que c'est le début de l'attaque en fait. Là je peux... Là à partir de là je peux déjà attaquer. Tu peux faire quoi ? Je peux venir ici tu vois par exemple. Je peux venir là ça c'est un exemple. Ouais mais là quand tu me chopes comme ça moi je peux m'enlever aussi. Là tu peux pas. Pourquoi ? Essaye. Tu peux pas vraiment ? Tu peux pas. C'est un délire hein. Les gars c'est un délire. Même si tu viens à deux mains. Attends viens là je l'essaye de ouf de m'enlever. Vas-y. Tu peux pas en fait. Après c'est un vrai travail. Par exemple moi si tu me tiens, moi je vais savoir te faire lâcher. Attends. C'est quelle ta main ? Je vais te chopper lequel bras moi ? Toi t'es droitier ou gaucher ? Je suis droitier. Donc là tu vas venir avec ta main gauche. Ici. Tiens le plus fort. Après il y a des techniques tu vois. Là je te les ai pas dit. Déjà si juste je fais ça, tu tiens moins bien. Ouais. Après ça me fait mal aux doigts. Bah c'est ça. C'est pour ça on a les doigts flingués. Si je te choppe comme ça ? Mais même comme ça tu vois. Soit je vais venir ici, je vais venir faire lâcher. Ouais. T'as vu ça ? Ça c'est du travail, c'est du grip tu vois. Ouais. Là t'as pas le droit de tenir comme ça au judo. Ça s'appelle une... Ça s'appelle une... Tu tiens au pistolet, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir les doigts à l'intérieur parce que c'est dangereux. Par exemple, et que tu me fais lâcher, mon doigt il est bloqué, je peux me tuer le pouce tu vois. Ah ouais. Mais en gros l'objectif, c'est d'avoir la main comme ça. T'as pas le droit d'avoir la main comme ça parce que là c'est mission impossible pour faire lâcher. Ok. Mais comme je te disais, soit tu viens, tu fais ça et après tu fais lâcher, soit tu viens avec la deuxième main tu vois. Tu fais ça. Ça fait mal hein ? Un petit peu ouais. Tu sais que même quand t'arrêtes le judo pendant un ou deux mois, t'as plus les mêmes mains qu'avant. Pourquoi ? Elles sont plus fragiles. La peau en fait, t'as une peau qui se fait ici. Tu vois ça là ? C'est des trucs en plus et au fur et à mesure que tu fais de moins en moins de judo, ça part. C'est-à-dire que quand tu reviens, après tu te mets à saigner d'ici et tout. Ah ouais. En fait, tu t'y habitues à force de tenir. Mais vas-y, serre-moi la main comme ça là parce que tu fais 67 kilos mais je sens que ton grippe il est fort de ouf. Là mais après, on n'a pas le droit de tenir comme ça au judo. Ok. On n'a pas le droit, on est obligé de venir... Vous entraînez le grippe et tout ? Ouais, on l'entraîne. Parce que là, t'es vraiment fort quand t'attrapes. En gros, des fois, le travail se fait comme ça. Genre, toi tu me tiens la main et on fait des trucs comme ça et toi tu dois tenir. Ok. Il y a plein de manières de travailler le grippe. On le travaille en muscu, on va se mettre sur une barre de traction avec des manches de kimono et on va se suspendre comme ça le plus longtemps possible. Ça se travaille, on fait des pompes sur les doigts. Il y a plein de manières de travailler. Ah ouais, stylé. Mais ça c'est un truc, le grippe, ça fait partie de l'entraînement de judo. T'es obligé, t'es obligé, c'est tellement important. Si tu tiens pas fort, c'est mort. Qui inscrivent leurs enfants au judo en se disant bon, mon enfant, il va pas prendre des coups directs au visage. Tu vois, c'est pas comme la boxe ou le MMA. Le judo, il va pouvoir se défendre en cas d'agression dans la rue, etc. Est-ce que selon toi, le judo te permet de savoir mieux te défendre dans la rue ? Ouais, carrément. Tu sais, au judo, t'apprends à tomber, t'apprends à faire tomber quelqu'un, t'apprends à gérer ton corps de manière différente, tu prends énormément confiance en toi. Tu sais, quand, par exemple, tu pèses 50 kilos et que t'arrives à faire tomber un mec qui pèse 70, 75 kilos quand t'es tout jeune, tu prends confiance automatiquement. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance. Je sais pas, je sais pas si j'étais un enfant qui avait énormément confiance en soi. Mais par contre, le judo, ça m'a apporté un petit plus, tu vois, un peu plus de confiance et tout. Je sais que si j'en ai besoin, le judo m'aidera énormément, tu vois. Mais le judo aussi, ça a un code moral, il y a des valeurs, il y a beaucoup de choses. t'as pas le droit d'arriver en retard, t'as toutes ces choses-là, le salut. T'as un vrai truc autour du judo qui t'apporte énormément de respect et c'est un plus dans la vie. Tu sais, moi, j'ai tendance à dire que le judo, ça forme de très bons citoyens en France, tu vois. Souvent, ouais, moi, je trouve vraiment, je trouve vraiment, les judocats, tu les reconnais rapidement à leur manière d'être, leur valeur, toutes ces choses-là, ça va vite, tu vois. Et souvent, les gens qui ont réussi dans le judo, ils réussissent dans la vie d'après. Ils apportent énormément de choses, tu vois. Des fois, je vais dans des entreprises, je parle avec des gens, je discute avec eux et souvent, ils ont un très bon souvenir du judo. Il y a énormément de licenciés en France. T'as plus de 500 000 licenciés, t'as 30 millions de licenciés dans le monde. Tu vois, c'est énorme quand même pour un sport. C'est l'un des sports, c'est un sport très représenté et il y en a beaucoup qui en ont fait un an ou deux ans qui arrêtent mais qui en gardent de très bons souvenirs. Moi, je me souviens quand j'étais petit, tu vois, j'avais 8 ans. Non, j'avais 10 ans, tu vois. Et mon père, il voulait m'inscrire au Aïkido et il y a un de ses potes en Bosnie, tu vois, un flic. Le gars, il est vraiment flic en Bosnie, tu vois. Il s'appelle Farco, il ne va pas regarder la vidéo de toute façon. Mais lui, quand moi, j'ai dit, ouais, moi, je vais commencer à faire du Aïkido, il m'a dit, ça, c'est pour les femmes, ça. Il faut que tu fasses du judo, le judo, c'est un truc de bonhomme. Après, il m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi un kimono ? Et je ne savais pas quoi lui dire. Il me disait, c'est quoi un tatami ? Je ne savais pas quoi lui dire. Il a dit, vas-y, tu ne connais rien. Et ça m'a dégoûté du judo. Je crois qu'il faisait du judo, il était flic. C'est important, non, pour les flics, de faire du judo. Mais il y en a même qui, quand ils sont policiers, ils commencent à faire du judo ou du judo brésilien, je sais que tu as fait des vidéos et tout avec le JB, toutes ces choses-là, en fait, tu gères ton corps différemment, tu vois, tu as plein de choses. Tu n'as pas peur de la chute, tu n'as pas peur de tomber. Walid, moi, une fois, j'ai vu une vidéo de Conor McGregor. Il faisait du vélo, il se baladait tranquillement, petit cardio matinale. Il y a un gars qui lui rentre dedans en voiture, qui le renverse. Du coup, Conor McGregor, il tombe. Suite à la chute, tu vois, c'est un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Il était tout excité, il sort le téléphone, il commence à parler, tu vois, Adrenaline, c'est quoi, il s'est tué la cuisse, non ? Et Dieu merci, j'ai appris à tomber dans le judo, etc. Pourquoi il a dit ça ? Comment ça ? Il y a une technique de tomber. Il lui a dit qu'en fait, cette façon de savoir comment tomber qu'il a appris au judo, eh ben, ça lui a sauvé la vie concrètement. En fait, dès que tu commences ta première séance de judo, la première chose qu'on va t'apprendre, c'est à chuter. Donc la première manière d'apprendre à chuter, ça tu vas le faire avec moi, mets-toi comme ça, on met les mains devant, attends, je m'éloigne un peu, on met les mains devant, on fléchit les jambes et on se laisse tomber en arrière et on tape. Là, tu descends, tu roules sur le dos et tu tapes. En fait, le fait de taper, ça amortit la chute. Quand les jambes, elles tombent ou quand... En gros, je te remontre, tu es là, tu fais ça, ça c'est la première chose qu'on apprend. Le fait de... Je suis collé derrière. Ça, c'est la première chose qu'on apprend. Donc ensuite, vas-y, mets les mains devant, tu descends, tu fléchis et là, tu te laisses et tu tapes. Voilà, c'est ça, c'est la première chose. Du coup, tu apprends à tomber. Ensuite, la deuxième étape, c'est des roulades pareil vers l'avant. Donc droitier, c'est la posture d'un droitier. On pose la main gauche au sol. Vas-y, fais-le en même temps que moi. Ta main gauche, ta main gauche, ta main, elle va venir se glisser ici. Laquelle ? Ta main droite, ton autre, ici, et tu vas rouler sur ton épaule. Donc attends, je vais te montrer. Tu fais ça. Ok. En gros, toutes ces choses-là, ça nous apprend à chuter. Est-ce que tu peux me guider à le refaire ? Donc, jambe droite devant, tu poses ta main gauche ici, ta main droite, elle va venir ici et tu vas rouler sur ton épaule gauche. Je la mets où la main droite ? En fait, tu la poses pas ta main droite. Mais je la mets où en fait ? Elle va vers nous ? Elle va vers la jambe gauche ? Ouais, vers la jambe gauche. Ok, comme ça ? Comme ça, ouais. Un peu plus vers ici. Ok. Et toi, l'objectif, c'est de rouler sur cette épaule-là. Déjà, le fait d'oser se lancer. Ouais, comme ça. voilà. Et tu roules. Voilà, et tu tapes encore avec ta main gauche. Tu vois, ça donne ça. Et juste, ça, c'est des répétitions qu'on va faire tout le temps en début de séance quand on est petit. En fait, tout le temps sur chaque séance, on va le faire au moins 20, 30, 40 fois par séance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le fait de tout le temps tomber, on s'y habitue. Donc, Connor, je pense que quand il est tombé, il est habitué à tomber. Donc, tu as une manière, tu roules, c'est pas que tu t'écrases comme ça. Ça aide dans la vie. Tu vois, Walid, moi, je fais plein de vidéos sur le MMA, je parle beaucoup de MMA et le MMA par rapport au judo, c'est un peu plus brutal, on va dire, tu vois, alors que le judo, ça a l'air un peu plus martial, raffiné. Est-ce que, par exemple, un gars qui kiffe le judo, il peut aussi kiffer le MMA, tu vois ? Ouais, je pense qu'il y a énormément de judoka qui kiffe le MMA. Moi, en partie, je suis le MMA à fond. Ouais, je kiffe. Mais il y a beaucoup de... Khabib, il a fait du judo, l'Islam, il a fait du judo, il y a eu, comment ça s'appelait, Ronda Rousey à l'ancienne. Elle a fait du judo. Elle a fait du judo, médaille olympique à Pékin. c'est vrai. Baki aussi. Baki qui a fait du judo, qui est ceinture noire. Et tu as plein de personnes comme ça qui... Et je pense que si tu leur demandes le judo, est-ce que ça t'aide dans le MMA, ils vont tous te répondre oui. Parce que, au niveau du corps à corps, de plein de prises et tout. Moi, quand je regarde des combats de MMA, je dis, ah ça, ça vient du judo. Là, comment il s'appelle le lourd français au MMA Factory ? J'ai oublié son nom. Cyril. Cyril Gann. Cyril Gann. Là, dernièrement, il s'entraînait son dernier combat, il l'a préparé avec un judoka, Cyril Marais. Et dernièrement, il apprenait des techniques de judo aussi, pareil, avec Cyril Marais. Donc, je pense qu'il y a un vrai plus dans le judo. Tu vois, John Jones, s'il a fait de la lutte, c'est pareil. Je pense que la lutte, ça lui a apporté dans le MMA. Donc, il y a toutes ces choses-là, c'est sûr qu'il y a un vrai plus en faisant du judo. Maintenant, moi, j'ai vu des photos, j'ai vu que tu connaissais Teddy Riner, qui est la plus grosse superstar du judo en France. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ? Il est comment, lui, dans la vraie vie ? Vu que c'est une superstar, quand même. Est-ce qu'il fait un peu le mec, genre ? Non, tu vois ce que je veux dire ? En vrai, il y a tout le temps tous ces trucs. S'il ne rigole pas, ça ne l'amuse pas et il ne prend pas plaisir. Il a besoin d'être dans un groupe où ça rigole ou ça s'amuse. Le judo, c'est toute sa vie, mais il a besoin quand même de prendre les choses un peu plus à la légère, d'être un peu plus tranquille. Sinon, déjà, le judo, c'est tellement dur. Tu as tellement de contraintes, tu perds du poids, tu te fais mal, tu regardes tes doigts. Tu vois, c'est tout le temps. Tes doigts sont cassés. Oui, tu es cassé de partout. Le judo, je le rejoins là-dessus. Si tu ne prends pas plaisir, c'est claqué en vrai. On est toujours à l'étranger, on est toujours en déplacement, on a très peu de moments avec notre famille. Teddy, c'est un mec, il est simple. Ça allait très vite pour lui, mais à juste titre. Il a beaucoup travaillé et encore aujourd'hui, tu as vu, il ne fait que gagner. Tu penses que là, il va gagner en 2024 la médaille d'or ? Je n'ai vraiment pas envie de lui porter l'œil, mais je lui souhaite. Il le mérite. Il le mérite. En tout cas, dernièrement, sur cette dernière compétition, ça a été une machine. Il a été super fort. Il a gagné il y a deux semaines le Troyes de Paris. Il a gagné les championnats du monde en mai l'année dernière à Doha. Franchement, il n'a eu aucun combat facile. C'était dur. Il est allé au bout de lui-même des golden scores. Les golden scores, c'est après la limite de temps. C'est comme des points en or. Le premier qui fait tomber, il a gagné. Et tous ces combats, ils sont allés au golden score presque. Ça a été très serré sur pas mal de combats, mais il avait toujours le petit plus, la petite rage en plus qui faisait qu'il gagnait le combat. Et c'est ça un vrai judo, un vrai sportif. C'est celui qui arrive à trouver des solutions sur des moments où en fait, tu n'as plus aucune solution. C'est là où il faut rester lucide, où il faut rester concentré et arriver à trouver le truc qui va faire basculer le truc en ta faveur. C'est ça le plus dur. Je pense que lui, déjà, on peut dire que c'est une légende de ce sport. Et là, il a 35 ans. Mais tu sais ce que je kifferais, moi ? Imagine là. Qu'est-ce qui se passe si là, moi, je viens, je dis tiens, Teddy, regarde, on est sur la même table, Teddy, je te parle. Je te donne 20 millions d'euros et tu rentres, tu fais 3 mois de prépa. Tu sais quoi ? 3 mois de préparation en MMA et tu rentres, tu fais un combat pour le titre contre John Jones qui en sort gagnant maintenant. 3 mois de préparation face au goût. Vas-y, tu sais quoi ? 1 an de préparation. Mais même, même en face, c'est le goût, tu vois. Ouais, c'est vrai. John Jones, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il se ferait manger, Teddy, tu vois. Tu penses ? Bah oui. Ah bah t'es honnête. Ouais, non mais c'est la vérité, faut pas se mentir. Les gens qui vont regarder la vidéo vont me prendre pour un fou si je dis Teddy. Mais y'en a qui disent. Non mais calmez-vous, calmez, faut se calmer. C'est pourquoi je te demande ça parce que j'ai vu des commentaires, etc. Non mais les gars, Teddy fait 160 kilos, c'est pas le même game, etc. Ouais, mais c'est pas le même sport, encore une fois. Tu vois, John Jones, il est complet. Et tu sais, tu sais, nous on a l'habitude d'attraper le kimono quand t'arriver au MMA et qu'il faut tenir les gens, c'est pas pareil, c'est pas le même sport en fait. C'est comme si tu disais le meilleur tennisman contre le meilleur pongiste au ping-pong, c'est pas pareil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas la même chose. Par contre, si tu ramènes John Jones au judo face à Teddy, bah Teddy le brise. Ouais, c'est sûr et certain. C'est un truc qu'on verra jamais, tu vois, mais ça serait un truc de flou de les voir les deux dans une cage. C'est quoi la technique de base pour faire tomber quelqu'un au judo ? Le truc, vas-y, boum, je veux faire tomber quelqu'un, tu m'apprends quoi ? Celle que tout le monde connaît et celle qu'on voit souvent dans les films et tout, ça s'appelle Ipponséonage. C'est une technique où tu vas venir au revers ou à la manche, peu importe, tu vois. Souvent, le mec, il va avoir le bras là. Tu vois, tu vois, là, tu tiens le kimono, je vais venir. ici, l'objectif, c'est de te soulever et je vais te faire chuter, mais tranquillement parce que, donc, je vais venir là, hop, mais là, je t'ai vraiment fait tomber très légèrement, très doucement. Les judokas qui regardent cette vidéo, ils vont dire, il a fait chuter tout doucement. Vas-y, viens, on le refait. Non, mais pas aussi doucement, mais un peu mieux. Ouais. J'ai oublié de taper en plus. Ouais, c'est pas grave. La chute, ça va ? En vrai, ça va. Donc, en fait, déjà, tu as la répétition technique. Est-ce que je mets la jambe droite à l'avant ? Peu importe. Même, je reste comme ça. Là, c'est très bien. Déjà, tu as la répétition technique. Tu viens ici et à un moment, je vais venir, hop. Tu m'as lâché. En fait, il ne faut jamais lâcher le partenaire. J'ai l'impression que si je ne te lâche pas, je vais me péter le bras. Ah ouais ? Il ne faut jamais poser la main. Il ne faut jamais poser la main. Ça, c'est une technique avant. En vrai, il y a des techniques arrière qui sont un peu plus tranquilles. Est-ce que toi, tu penses que Teddy ou même toi, on pourra un jour vous voir faire une transition en MMA ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis tellement bien au judo. Je kiffe ma vie au judo. J'ai tellement de résultats à aller chercher, des titres à aller chercher que je n'y pense pas. Je n'y pense pas en vrai. Mais c'est un sport que je kiffe, que je respecte. Je trouve ce sport complet dans tous les sens du terme, que ce soit sur le sportif, sur l'extérieur. C'est ultra professionnel. Moi, je tire énormément de choses du MMA. Quand je regarde le professionnalisme des athlètes de MMA, que ce soit l'UFC, le PFL, le KSW, Salahdine Parnas, Cédric Dombé, toutes ces personnes-là respectent leur manière de s'entraîner. Dernièrement, j'ai fait une séance avec Salahdine Parnas, la piste. C'est une machine de guerre, le mec. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 15 ans, je suis du très haut niveau. Je n'ai jamais vu une machine comme ça. Ça m'a choqué. Toi, tu as géré la piste ? Oui, je géré. Nous, on fait beaucoup de cardio différemment, sur tapis de cours, du skier, du rameur, etc. On fait moins de pistes, mais je suis plutôt bon en piste, donc ça va, j'ai géré. Mais lui, c'est une machine. C'est un monstre. J'ai pris une claque. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu peux vivre pleinement du judo ? Est-ce que les athlètes de judo en France, ils sont bien payés ? Est-ce que vous gagnez bien vos vies ? Moi, j'ai la chance de pouvoir te dire que je peux en vivre, mais il n'y en a pas énormément qui peuvent en vivre. C'est malheureux, encore une fois, parce qu'on s'entraîne comme des professionnels. Aujourd'hui, on a un sport dit amateur, mais en vrai, on s'entraîne comme des purs professionnels. C'est vrai, c'est dit amateur, je ne savais pas ça. Le sport olympique, souvent, c'est dit amateur. On s'entraîne comme des pros, mais tu n'as pas idée. On a une vraie organisation, un vrai staff autour de nous. Moi, j'ai mon préparateur mental, j'ai ma diététicienne, j'ai un médecin, j'ai mon entraîneur, j'ai mon coach. J'ai mon entraîneur sur le tapis, j'ai mon coach sur la chaise. C'est différent. Tout ça, c'est autour de moi. On est vraiment des professionnels sur la manière de s'entraîner. On n'est pas énormément à pouvoir en vivre. Je pense qu'en France, on est une dizaine, peut-être une quinzaine. C'est vraiment peu. C'est peu. Peut-être en garçon, on est peut-être une quinzaine. Aujourd'hui, ceux qui sont vraiment en équipe de France et qui sont en course olympique, soit sélectionnés olympiques, ils peuvent en vivre. On peut clairement en vivre. Mais les gens qui sont entre les deux, numéro 3, numéro 4, ou numéro 5, ne peuvent pas vraiment en vivre. Sinon, c'est très serré. C'est très serré. Heureusement, on a la chance d'être accompagné par les clubs. Il y a quelques sponsors pour certaines personnes. C'est toi et ta chance, encore une fois. Par rapport à la manière dont on s'entraîne, si on devait calculer au taux horaire, on serait limite qu'on toucherait le SMIC. Si vraiment, le nombre d'heures qu'on... Ce qu'on y pense, on est sur le tapis, on s'entraîne, à l'extérieur, on y pense, c'est tout le temps. C'est en août. C'est du 24-24. 7 jours sur 7. On n'a pas de vacances. Très peu de vacances par an. Les vraies vacances qu'on a, c'est après les 4 ans d'Olympiade. C'est après les Jeux Olympiques qu'on a un mois de vacances. Sinon, on est toujours en course. OK. Et toi, c'est quoi ton rêve ? C'est quoi ton objectif dans le judo ? Tu vas aller jusqu'à où ? Tu vas t'arrêter quand ? Tu fais quoi après le judo ? Comment tu gagnes ta vie après le judo ? Aujourd'hui, je fais du judo. Je fais du judo. C'est ce qui me prend le plus de temps tous les jours. Mais d'année en année, ça change. Aujourd'hui, je n'ai pas de date à laquelle je vais m'arrêter. Je kiffe ce que je fais en ce moment. J'aime bien. Ça va plutôt bien. Tant que je prends plaisir, tant que je kiffe ce que je fais, que je prends... Surtout le plaisir. Je marche au plaisir. Si je ne prends pas plaisir, je ne vais jamais me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas faire. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. Et tant que je suis performant, tant que je prends du plaisir, je vais continuer. Je n'ai pas d'âge. Aujourd'hui, il est sportif. Tu le vois dans le foot. Tu le vois dans plein de sports. Les mecs, ils poussent plus qu'avant. Sur l'âge, tu n'as plus vraiment d'âge. On n'a pas le droit de le dire apparemment. Kylian Mbappé, il a dit « ne me parle pas d'âge. » C'est déposé. Il l'a déposé. « Non, ne me parle pas d'âge. » C'est vrai. Même dans les deux sens. Toi, là, je vois, tu représentes le PSG. Tu kiffes le PSG. Montre-leur. Je ne sais pas si on le voit. Là, tout le monde va être content sauf les gars de l'OM. Ah oui ? Mais oui, c'est sûr. Mais il va partir, non, Kylian Mbappé du PSG. Apparemment. Tu es dégoûté ou pas ? Oui, en vrai. Écoute, on ne sait pas. Quand il partira, je serai dégoûté. Je ne sais pas encore. On ne sait pas. D'année en année, à chaque fois, on a l'impression qu'il va partir. Est-ce qu'il va vraiment partir ? On ne sait pas. Oui, non, je suis au PSG. Le PSG Judo, ça a été créé en 2018. Ça existait avant. David Douillet, tu connais David Douillet ? Jamel Borat, c'est des grands champions qui ont été au PSG à l'époque. Et aujourd'hui, ça a été repris par le Qatar. Du coup, il y a une vraie section PSG Judo. C'est l'élite. Vraiment, c'est l'élite. Aujourd'hui, les clubs, en général, tu as des licenciés, tu as des jeunes, tu as 300, 400, 500 licenciés dans les clubs. Aujourd'hui, le PSG, on est 25. C'est que l'élite. Il y a Teddy Riner, il y a plein de champions. Et c'est top parce qu'on a un vrai, encore une fois, c'est professionnel. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur le professionnalisme du sport. On a des diéticiens du PSG, des médecins du PSG. Il y a la cellule performance. On peut aller au camp, à leur nouveau camp d'entraînement, avoir accès à leurs infrastructures, etc. Et c'est top. On a une vraie chance. Une vraie chance. C'est magnifique. Et là, tu roules sur ton épaule. Et tu n'oublies pas de taper avec ta main gauche. Voilà, parfait. C'était bien ? Là, c'était très bien. Ah ouais ? Je te jure, parfait. Vas-y, je le refais. Là, ça m'a chauffé. Là, tu m'as chauffé. Jambe droite devant. Main gauche. Tac, tu roules sur le... Voilà, c'est ça. Tu lances. Super. Parfait. Après, plus tu prends confiance, plus tu commences à... Tu sais, des fois, on le fait sur la longueur. Par exemple, on part de là et on met des personnes en boule. Le but du jeu, c'est d'aller de plus en plus loin. Par exemple, là, si j'arrive d'ici, je peux traverser facilement sur un mètre, deux mètres en me jetant de manière sereine. Tu vois, je ne vais pas flipper de me ramasser sur la tête ou quoi. Toutes ces choses-là, ça nous aide à chuter. Et quand tu es en combat, à l'entraînement, au début de séance, on fait des répétitions de technique qui s'appellent uchikomi ou nageikomi. En fait, on tombe tout le temps. On chute, on chute, on chute, on chute, mais ça ne nous fait plus mal. On est habitué. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Tu vois, je sais que tu représentes les JO, tes ceintures noires. Mais moi, j'ai l'impression que dans un combat de rue, un judoka, il se fait embêter par un mec hors sujet comme ça. J'ai l'impression que ça peut être très dangereux si le judoka, il l'envoie au sol et que le gars, il tombe sur la nuque. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est de tomber sur la nuque, en fait. Quand tu vois les projections au judo, imagine, tu tombes comme ça ou tu tombes sur la nuque, tu peux vraiment te faire mal. Bah oui, à fond. C'est un sport où on se met beaucoup en danger dans la manière de faire notre sport, tu vois. Si tu fais ça dans la rue, sur le bitume, tu peux tuer quelqu'un comme ça. C'est vraiment. Le mec, il ne sait pas. Nous, on sait chuter. Nous, on sait chuter. Moi, quelqu'un qui me fait tomber dans la rue, je vais réussir à me rattraper. Mais si tu fais tomber quelqu'un qui ne sait pas chuter, c'est trop dangereux. Le mec, il va se rattraper comme ça. Il ne va pas savoir tomber. Et même, il n'a pas l'habitude, tu vois. Nous, on sait se retrouver dans les airs, entre guillemets. Tu vois, si tu es dans les airs, tu vas réussir à... Tu vois. Mais certaines personnes qui ne sont pas habituées à ça, elles ne vont pas y arriver. Moi, si tu me fais une chute, je peux faire le nécessaire pour retomber sur le ventre, sur le tapis, tu vois. Parce que j'ai l'habitude de ça. J'ai dû chuter peut-être 100 000, 200 000 fois dans ma vie au judo. Et dans la rue, c'est quelqu'un qui... À qui ça arrive, il n'est pas préparé à ça s'il n'a jamais fait de judo. Toi, on est d'accord que c'est mort, les délires de bagarre dans la rue ? Non, c'est mort. L'objectif, c'est de discuter. C'est ça. Première approche. Mais qu'est-ce qui se passerait là, toi, un combattant en ceinture noire de judo ? Si tu veux, le gars, tu l'éclates. Non, normalement, en vrai, il voit mes oreilles, il a peur, tu vois. Ce qui t'a dit ça, c'était Khabib. Il a dit, c'est ça, la vraie marque de danger, tu vois, c'est les oreilles. Non, en vrai, non, mais c'est quelque chose, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et en vrai, si jamais ça m'arrive, je chercherais à discuter. Aujourd'hui, il y a un judoka qui est ceinture noire. En soi, c'est considéré comme une arme blanche, tu vois. Moi, j'ai un pote à moi qui s'est arrivé, il a eu une sale histoire comme ça. Il a été jugé pour ça, tu vois. Et parce qu'il était ceinture noire, il y a eu plus d'histoires que les autres personnes qui n'étaient pas ceinture noire. Ah ouais ! Donc à partir du moment où il était ceinture noire, tu as une valeur ajoutée un peu, tu vois, tu es plus dangereux et tout. C'est comme un boxeur, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour te défendre. Ah ouais, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est risqué, mais bon, c'est un truc qu'il faut éviter. On vous déconseille totalement de faire du judo pour aller vous battre dans la rue. Ce ne sont pas du tout les valeurs du judo et ce n'est pas l'objectif du judo du tout. Ouais, c'est vrai, les gars. Ça ne sert à rien, de toute façon. Le meilleur moyen, c'est de discuter. De ouf, c'est de discuter et de commenter. Walid, je pense que l'un des trucs qui fait le plus kiffer les gens au judo, c'est de faire tomber le hippo, ça s'appelle. Le hippon. Le hippon. Hippo, c'est le boxeur dans... Ouais, dans Hajime et le hippo. Je pensais que ça venait de là, en fait. Non, hippon, il y a un N à la fin. Ok, donc le hippon, est-ce que tu peux me faire un hippon ? T'es prêt ? Mais je vais t'en faire un léger. Comment on fait ? Est-ce que si tu me dis que je vais me péter la nuque... Non, tu ne vas pas te péter, tu ne vas pas te péter. Mais en vrai, moi, ma technique préférée, elle s'appelle Ouranage. C'est une technique où, en vrai, je te jette en l'air. C'est ça, l'objectif. C'est une souplesse arrière. C'est comme en lutte. Je vais venir là, je vais venir là et je vais me jeter en arrière. Mais je ne vais pas te la faire parce que ça va te faire mal. Ah ouais, mais est-ce que ça va me tuer ou pas ? À l'entraînement, si je la tra... Ouais, ça va te tuer. Genre comment ? Parce que tu vas tomber sur l'arrière. Tu vas avoir la jambe... C'est le mal dans la tête et toi ? Ouais, parce que déjà, en plus, t'es froid. T'apprends tout juste à chuter. Est-ce que moi, je peux essayer une technique de judo sur toi, par exemple ? Ouais. Est-ce que je peux te faire un hippon, par exemple ? Vas-y, un hippon ? Ouais. Tu veux me faire tomber sur le dos ? Ouais. Ouais, vas-y. Mais dis-moi comment faire. Ok. Donc, on a dit que t'étais droitier. Donc, déjà, jamais le pouce en bas. Toujours le pouce en haut. Tu vas venir mettre ta main en revers, ici. Là, tu vas venir tourner. Comme je t'ai montré, jambe droite, tu vas la rapprocher de mon pied droit. Hop. Tu vas ramener ta jambe gauche, tu vas faire un tour sur toi-même. Là, hop. Et l'objectif, c'est de me faire... Voilà. Là, je te chope les kimones. T'es pas obligé. L'objectif, c'est... Ouais, tu peux, mais tu seras moins à l'aise. Ok. Et là, tu vas venir me porter à l'aide de ton coude, tu vois, ici. Le coude, je dois faire quoi avec lui, concrètement, genre ? Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, en gros. Mais tout ce genre comme ça, genre ? Ouais, mais là, vraiment, tu me fais... Tu me fais ton... Vas-y, fais-le. Tu vas y arriver. Ouais. Voilà. Ah ouais. Mais t'es pas à l'aise, parce que là, tu t'es cassé comme ça. Faut pas. Faut que tu sois droit. Tu vois, par exemple, je te fais pas chuter. Le fait de venir ici, là. Ouais. Si je me casse, je vais avoir moins de puissance. Ok. Là, je vais venir ici. Hop. Tu vois ? Tu te contrôles avec mon dos, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il est pas normal, ton squirreur. Non, mais c'est l'habitude, c'est pour ça. Si tu pratiques pendant un an, tu vas avoir toutes ces habitudes-là. Ok. Tu tournes. Hop. Ouais. Là, super. Là, tu t'aides aussi avec ton dos. On est là. Voilà. C'est ça. Là, comme ça. Là, tu me fais chuter. Là, je suis droit. Ouais, là, t'es bien, là. Ok. Tu veux le refaire ? Salut, Walid. Enchanté, Walid. Ouais. Je me suis peut-être un peu cassé. Non, mais c'était ça, c'était ça. C'était ça. Après, l'objectif... Ouais, t'es chaud, t'es chaud. Là, normalement, t'es ceinture jaune. Hop, t'as eu de ceinture jaune. Après, l'objectif, surtout, ce qui est important, c'est de jamais lâcher l'adversaire. Tu sais, en gros, quand tu le fais chuter... Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est normal. Quand tu fais tomber l'adversaire, toujours, tu tiens. Tu fais jamais tomber ton adversaire et tu lâches tout. Il se passe quoi si tu fais ça en compète ? Ça arrive. Après, c'est pas grave en compète. Mais quand t'es en nagecomi, en entraînement, c'est juste par respect pour l'adversaire, entre guillemets. C'est au partenaire, c'est pas un adversaire, vu que c'est à l'entraînement. De le tenir, si tu le lâches, il va sécher sur le sol. Là, comme tu viens de me faire... Mais non, mais moi, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui va apprendre, il faut toujours tenir. On leur apprend à tenir. Moi, c'est pas grave, j'ai l'habitude en soi. Mais quelqu'un qui va apprendre, toujours l'entraîneur, le sensé, l'entraîneur, il va toujours dire tiens, le lâche pas. Le lâche pas. Moi, c'est pas grave, ça me fait rien. Mais en gros, un mec, toujours, tu vas le tenir. Tu vas jamais le lâcher. C'est ça. Le fait est d'accompagner la chute, en fait. Ça lui fait un peu moins mal sur les débuts. Mais moi, j'ai l'habitude. Mon pote Baki, il y a une technique qu'il utilise beaucoup en combat de MMA, c'est qu'il fait une petite balayette et ça, beaucoup disent que ça vient du judo. C'est quoi ce qu'il fait, t'arriver à savoir ? C'est un balayage. Lui, il le fait sur jambes... J'ai déjà vu ses vidéos, mais je crois qu'il le fait sur jambes avancées. Mais c'est ça, en gros. En fait, tu as différentes manières de faire un balayage. Soit tu l'as dans le temps, soit tu ne l'as pas dans le temps. L'objectif, c'est, par exemple, si je dois t'emmener là-bas, en général, si on se déplace en pas chassé comme ça, fais comme ça avec moi. Si tu pars comme ça en pas chassé, si je trouve le bon moment où je vais balayer, c'est le moment où tu seras en hauteur. Là, si j'essaie de te balayer et que tu as la jambe d'appui forte, je ne vais pas réussir à te faire tomber. Par contre, c'est un moment où tu sens ou sur un déplacement, tu vois. Par exemple, il y a cette manière aussi. Tu vois, quand tu vas avancer ton pied droit, là, tu vois, je te surprends. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, l'objectif. C'est de te surprendre à un moment où tu auras un des pieds d'appui en hauteur. C'est ça, l'objectif. Et ça, on l'apprend, tu vois. Souvent, on l'apprend comme ça. Bam ! Mais tu veux que je te dise un truc, Wally ? Tu as vu là, quand je tombe, quand je te fais un truc ou quoi ? Direct, genre, dans mes muscles, dans mes jambes ou dans mes bras et tout, j'ai l'impression de faire de la muscu. Ah ouais, parce que... Ça congestionne. T'es tout le temps en... Tu utilises ton corps. En fait, le judo, tout le temps, t'es en appui. T'es jamais droit comme ça. T'es toujours comme ça. T'es toujours dans le contrôle, tu vois. Tu peux pas relâcher tes bras. Tu peux pas. Là, si je suis comme ça... Comme ça, hein. Ouais, mais si je suis comme ça, là, tu vas venir... Tu vas prendre ce que tu veux. T'es toujours obligé d'être à l'affût. Là, si tu veux venir poser ta main, par exemple, moi, je vais t'empêcher de mettre cette main-là. Si toi, tu viens m'attaquer cette jambe-là, avec ta jambe, par exemple, sur un balayage, je suis obligé d'être stable ici. Je peux pas te laisser... Là, tu me fais tomber direct. C'est ça, c'est important. Ton corps, il est... au judo, t'es toujours... T'es gainé. Ouais, c'est ça. Ton corps, tu l'utilises entièrement. T'es obligé d'être... d'être à l'affût. En plus, t'es toujours en déplacement. T'es là, t'es... Il faut être rapide, tu vois. Tu sais pas où ça va. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Mais c'est normal, t'es obligé. T'es obligé. Par moments, tu peux avoir le double de ça. Wally, je suis choqué qu'il y a autant de même. Là, t'es au dojo de Paris. t'es là où les gens, en général, ils viennent s'entraîner, tu vois. Il y a des étrangers. En fait, toute l'année, c'est ouvert ici. C'est ouvert toute l'année. Et c'est là où j'ai fait mes premières compétitions ici. Avant, ça s'appelle l'Institut du Judo. Maintenant, ça s'appelle dojo de Paris. J'avais 11, 12 ans. Je venais, je faisais des compétitions ici, des stages. Je dormais dans les tribunes. Je suis surpris. Je n'avais que des souvenirs. Ah ouais, non, je suis vraiment surpris parce que je pensais qu'il y aurait genre 15 personnes, à traîner ici. Du coup, là, on est arrivé, c'est les randories. Je vais faire un petit combat. C'est un sparring, en gros. Un sparring, un petit entraînement, un petit combat d'entraînement. J'ai hâte de te voir à l'œuvre, mec. Mais là, je ne suis pas très chaud, mais on va y aller tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le judo, c'est vraiment spécial. Franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Les gars, explosez la barre d'abonnement. Dites-nous si vous avez bien aimé. Abonnez-vous à fond à Walid. Imagine, gros, Teddy Rainer, il vient, il me soulève dans les airs, il m'éclate contre le sol. Tu fais quoi ? Tu t'emmêles ou pas ? Moi ? Ouais. Non.